Bonjour, je suis Swazik Merdrignac, je suis executive coach et je suis spécialisée dans le développement de la performance, des stratégies d'engagement et du leadership. J'ai une société qui s'appelle Smartmetrics et que je développe avec mon associé Emmanuel Enao à Abidjan et on travaille sur tout le continent. Cette société Smartmetrics propose du conseil et du coaching stratégique à des entreprises, des multinationales, des PME locales, des entreprises panafricaines, des entreprises ivoiriennes qui veulent passer au niveau supérieur, qui veulent engager leurs salariés, qui veulent les amener à mieux intégrer des outils, des techniques et des solutions qui vont booster leur performance. Tous les vendredis, midi, sur Facebook, je mène un live, le Swazik Live, et là on aborde des questions de développement personnel, des questions de développement professionnel qui vont permettre aux auditeurs, qui vont permettre à nos followers justement d'intégrer d'autres stratégies, d'autres techniques, parce que le coaching ce n'est pas donné à tout le monde et le digital nous permet effectivement de diffuser un message de développement, un message d'espoir, un message de construction personnelle qui va permettre justement de s'épanouir dans notre vie, qui va nous permettre de nous épanouir dans notre job et quand on est entrepreneur dans notre business. Deux conseils, tout d'abord le premier, se préparer. Donc pas la peine de se lancer en disant j'ai une idée et j'y vais. Non, pas du tout. On commence par se connaître soi, on commence par savoir quels sont ses points forts, quels sont ses points de vigilance, ce sur quoi on doit travailler et au final, on doit travailler sur son idée bien sûr, mais on doit élaborer une vision, une vision stratégique, identifier les partenaires, identifier les ressources dont on va avoir besoin pour justement rendre réelle cette idée, rendre réelle ce projet. Et à un moment ça va demander effectivement de s'asseoir et d'écrire et d'écrire et de valider son projet avec bien sûr avec son équipe, avec son environnement, mais de valider son projet aussi avec des clients, des bêta-testeurs et justement petit à petit, doser le time to market, doser la mise sur le marché. Deuxième conseil à donner aux jeunes qui veulent entreprendre, c'est celui de s'ouvrir effectivement et d'être curieux, d'être curieux sur tout ce qui se fait autour de soi, d'être curieux sur tout ce qui se fait dans les pays limitrophes, donc en Afrique notamment, ce qui se fait en Asie, en Amérique du Sud, en Europe et justement d'aller chercher le meilleur. Voilà, parce que tout existe déjà, la question c'est qu'il suffit de l'adapter et à un moment donc soyez curieux, soyez ouverts, aimez ce que vous faites également, j'en rajoute un petit conseil, troisième conseil, aimez ce que vous faites et faites-le avec passion, avec énergie, avec enthousiasme, avec endurance et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Voilà. Merci. Merci. Merci.